Dans cet épisode de mes bricolos, on va commencer cet épisode par faire le point sur l'iPin. L'iPin, un an après avoir été présenté au public. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'iPin. Moi, j'avais fait quand même pas mal d'épisodes de mes bricolos sur cet objet, sur ce produit, parce que c'était la première proposition d'un objet, si vous voulez, qui incarne l'intelligence, qui avait pour ambition, si vous voulez, d'incarner l'intelligence artificielle, de nous faciliter le dialogue avec cette intelligence artificielle. Et c'était un objet totalement disruptif, absolument surprenant. Pas d'écran, aucune communication avec un téléphone portable, totalement autonome, avec un laser qui vient se projeter dans la pomme de votre main. Enfin, incroyable objet. Alors, si vous ne vous souvenez pas exactement de ce que l'iPin, ne vous inquiétez pas, on va revoir ça rapidement. Mais il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de soucis qui ont fait que lorsqu'il a été commercialisé, beaucoup de gens ont dit que c'était le pire produit de l'année 2024, ce qui est assez violent quand même. C'est quand même assez violent. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé sur un article de Dizin qui disait c'est peut-être le pire produit de l'année 2024, mais en même temps, c'est un objet qu'on doit admirer. On doit l'admirer parce que la proposition fait qu'on doit se poser des questions sur notre façon de consommer les nouvelles technologies et notamment de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Et dans le calendrier, il y a un hasard de calendrier, mais c'est plutôt intéressant, ça tombe, cet article est sorti et il tombe la même semaine où Apple nous sort toute l'intégration de l'Apple Intelligence, donc l'intelligence artificielle d'Apple, dans toute la gamme des produits Apple. Là, c'est vraiment du MacBook Pro, Mac Mini à l'iPhone, à l'iPad. Ça y est, maintenant, l'IA est intégrée, donc l'Apple Intelligence, mais l'IA d'Apple est intégrée sur toute la gamme des produits Apple. Donc, c'est intéressant de revenir sur cet objet, de comprendre pourquoi il n'a pas fonctionné, pourquoi il faut admirer cet objet et quels sont les éléments qui font qu'on se pose des questions sur la façon dont on consomme ces nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. Et ça m'a permis, si vous voulez, d'utiliser un petit peu le même angle pour regarder d'autres projets qui ont été faits dernièrement en utilisant l'IA ou l'impression 3D et de se poser un peu la même question. Est-ce que ce sont des fausses bonnes idées ? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre ? Est-ce que ce sont des solutions ? Et est-ce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment les objets vont se développer dans l'avenir ? Donc, c'est juste passionnant. Donc, on se pose tranquillement, on se retrouve en couleur et on découvre tout ça dans cet épisode de Mes Bricolos. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 8 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça me fait toujours, toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et comme on se retrouve chaque semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir à des épisodes passés. On peut savoir ce qu'on disait à l'époque et comment les choses ont évolué. Et justement, l'aipine, alors là, vous l'avez sous les yeux, c'est ce petit objet. C'est pour ça qu'en introduction, je me touche des fois le torse. C'est parce que c'est comme si je l'avais sur moi et en fait, je reproduisais. J'avais cette image devant les yeux, donc je reproduisais. C'est-à-dire, c'est ce petit objet qu'on se fixe, aimanté derrière son pull et qui nous permet de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Alors, si on retourne sur le site justement qui vend, donc c'est Human, Human... Ouais, c'est ça, c'est la marque qui s'appelait Human. Donc, c'est... En fait, ils ont évolué. Le côté très noir, un peu aseptisé, a disparu. Ça devient coloré. On sent que l'objet a évolué. On sent qu'il y a une intégration de différentes technologies. En fait, ils essayent de faire évoluer l'objet. Mais il faut admettre que malgré... Et je pense que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une version 2 de cette hype-in. Mais malgré, si vous voulez, la volonté de faire évoluer l'objet, c'est vrai qu'il a été quand même, à l'époque, quand il a été commercialisé, donc c'était début 2024, c'est vrai qu'il a été très critiqué. C'est-à-dire que les premières personnes à l'avoir reçu et à l'avoir utilisé, ont expliqué que c'est un objet qui ne fonctionnait pas du tout. Il chauffait, la batterie se vidait très rapidement. Il fallait toujours changer la batterie, etc. À tel point que certains ont dit que c'était le pire produit de l'année, voire le pire produit tout simplement jamais proposé. Mais finalement, Dizine, et c'est cet article dont je vous ai parlé en introduction, dit mais en fait, les gars, ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet qu'on doit admirer parce qu'en fait, il fait qu'on se pose des questions sur l'évolution des technologies, notre consommation aux écrans, si vous voulez, aux écrans, aux réseaux sociaux et que finalement, l'iPing qui lui a pour but, si vous voulez, de créer une distance avec les écrans, de revenir à un monde réel. Donc, on a cet objet qui est totalement inerte avec juste une petite caméra sur la partie avant, mais totalement inerte, c'est-à-dire la caméra est éteinte et dès qu'on pose les doigts dessus, il se réveille, il regarde son environnement et en fonction des questions que vous lui posez, il va vous répondre par rapport à ce que vous avez autour de vous. Mais, ni plus ni moins, c'est-à-dire ce n'est pas intrusif, on ne va pas se retrouver avec des alertes, avec des notifications, avec toute une quantité de choses totalement inutiles. Lui, il s'est créé un compagnon, c'était, enfin lui, c'est-à-dire le, c'est bien, c'est rigolo, je personnifie, mais c'est-à-dire que cet objet a pour ambition d'être un compagnon de votre quotidien. Donc, c'était très intéressant, c'est-à-dire l'approche était très intéressante et vraiment soulevait cette problématique et cette question de ces nouvelles technologies. Et cet article l'explique très clairement. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on fait du design parce qu'en fait, on a toujours des ambitions, c'est-à-dire on a toujours des envies et ce qui était intéressant, j'en avais parlé, donc les épisodes de mes bricolos où je parlais de l'iPin, vous pouvez aller le revoir parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de l'objet, mais je les mettrai en lien dans la description à la fin de cet épisode. Ça vous permettra de voir il y a un an comment on dit, enfin, la façon dont on commentait, on parlait, on discutait de ce projet-là et des intentions de ce projet. Mais ce qui était très intéressant, c'est que c'était un ancien d'Apple spécialisé justement dans l'interaction avec le digital, avec cette matière digitale qui a conçu, qui a quitté Apple et qui a conçu cet objet-là, qui avait pour volonté de développer cette marque et de proposer cet objet. Donc en fait, il ne s'est pas trop posé des questions techniques. Lui, son objectif, c'était vraiment d'être innovant et d'être totalement disruptif. Et finalement, c'est ça qui est intéressant dans cet objet, c'est qu'on peut l'utiliser comme exemple en disant ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que tout d'un coup, l'IA ouvre un nouveau champ créatif et de nouvelles perspectives d'utilisation et d'interaction et qu'intégrer l'IA dans un téléphone portable tel qu'il est aujourd'hui, ça n'a pas de sens finalement et qu'on doit créer un objet qui est spécifiquement adapté à l'IA. Et c'est vrai que cette question se pose et moi, je trouve qu'Apple Intelligence, même si c'est une solution très intéressante, l'objet, le produit, le support qui intègre cette technologie est finalement archaïque par rapport à ce qu'est cette technologie de l'intelligence artificielle qui permet une discussion et un dialogue naturel, intuitif, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Model. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'il y a quelque chose, cet objet n'était peut-être pas la solution mais ce qui est proposé avec l'Apple Intelligence qui intègre les iPhones et tout ça, c'est peut-être pas la solution non plus et peut-être que Human avec la version 2 de l'iPin va arriver à proposer quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que la question se pose et c'est vrai que revenir sur cette technologie et se questionner autour de ce que ce produit proposait est aussi intéressant. Maintenant, s'il n'a pas eu le succès commercial, c'est aussi parce que il ne répondait pas aux attentes des utilisateurs et des consommateurs et c'est souvent le problème des designers. C'est-à-dire, on est enfermé dans notre studio de design entouré d'écrans. Enfin voilà, vous ne me voyez pas mais moi, j'ai trois écrans devant moi, j'ai tous les boutons et tout ça, machin. Donc on est enfermé dans une espèce de bulle et c'est pour ça que j'adore être à Marrakech parce que ça me permet d'aller dehors, d'aller me confronter à la réalité. Et souvent, les designers, on est dans notre studio de design, on se gargarise avec ces nouvelles technologies, avec des projets qu'on estime être innovants et créatifs et dès qu'on les met dans les mains des utilisateurs, on comprend du client final, on comprend qu'on est complètement à côté de la plaque et on comprend que la façon dont on envisageait le produit ne fonctionne pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'a permis, si vous voulez, de questionner, de réfléchir sur ce thème des fausses bonnes idées et ça, c'est l'épisode numéro 3 de la saison 4 donc il y a vraiment un an où en fait, on parlait, je ne sais pas si c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder sur la façon dont on envisage les villes du futur, les structures urbaines du futur. Donc c'était avec, vous savez, cette espèce de mur en Arabie Saoudite, le projet Néom avec ce mur qui fait 500 mètres de haut sur 120 kilomètres où justement on imaginait une population y vive entre deux murs entre deux murs en miroir. Donc si vous voulez, là aussi, c'est une fausse bonne idée mais il y a aussi des questions, des sujets intéressants et c'est vrai que dès qu'on commence à expérimenter et à sortir de ce dont on a l'habitude d'avoir au quotidien, donc pour l'Ipin, c'était un téléphone ou là pour The Wall, cette espèce de truc de Néom en Arabie Saoudite qui est quasiment abandonné aujourd'hui, c'est vrai que ça a soulevé un débat qui a été passionnant et qui est toujours passionnant. Mais je place ces deux projets sur la même échelle. Donc quand on regarde des projets actuellement qui sont proposés, bon, des petits objets mais vous allez voir, on peut se poser la même question. Donc on a Philippine Stark, la fille de Philippe Stark. Bon, elle a les clés pour aller à Cartel. Donc pour elle, c'est facile d'être édité chez Cartel. Bon, elle propose cette assise. Elle explique, elle a utilisé l'intelligence artificielle pour générer une assise avec une certaine esthétique, une certaine forme qui est issue justement de calculs de l'IA sur la proposition d'une... Mais voilà. Vous voyez, je ne sais même pas comment en parler. Moi, je trouve ça très basique, totalement... Enfin, ça n'apporte rien. D'abord, l'objet n'est pas forcément très élégant parce que l'IA, justement, lui, ne se pose pas la question de la beauté, de l'élégance, de l'harmonie. C'est des... C'est un algorithme, quoi. C'est des calculs de probabilité. Donc, il essaye de faire ce qu'il peut. Des fois, ça peut générer des choses très intéressantes et on l'a vu. Mais là, dans ce cas-là, cet objet, je ne le trouve pas forcément très intéressant et pas beaucoup plus ergonomique. Donc, pour moi, typiquement, on est sur un objet d'expérimentation, certes, mais qui... Voilà. Qui... qui n'est pas fondamentalement très intéressant, mais qui nous permet au moins de s'arrêter, de se questionner sur, justement, la conception d'objets du quotidien par l'intelligence artificielle. Par contre, je suis tombé sur cet objet que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, le fabricant automobile Mahle, bon, excusez-moi, M-A-H-L-E, a créé un ventilateur totalement silencieux en s'inspirant des ailes des hiboux. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais si vous regardez sur YouTube, vous avez des vidéos où vous avez des ingénieurs des ingénieurs qui ont essayé d'enregistrer les battements belles... Ah, mais je suis arrivé. Les battements d'ailes des hiboux. C'est vrai que la phrase n'était pas très évidente non plus, donc excusez-moi. Les battements d'ailes des hiboux. Et c'est vrai que ça ne fait absolument aucun bruit. C'est absolument incroyable. C'est fascinant. Je vous conseille d'aller voir ça. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait cette marque ? C'est qu'elle s'est dit mais attends, autant utiliser la forme d'ailes des hiboux, essayer de comprendre ce qui se passe pour que ça ne fasse absolument aucun son, que ça ne génère aucun son et essayer de le reproduire pour des ventilateurs. Par exemple, des ventilateurs d'ordinateur. On a souvent ce problème quand on est dans un bureau et dans lequel on s'inspire justement des ailes d'hiboux pour créer ces pales du ventilateur qui vont générer beaucoup de flux d'air et donc de refroidissement sans émettre aucun son. Et ça, c'est l'IA, c'est-à-dire on a fait passer toute la mathématique du hibou dans l'IA qu'il a compris, qu'il a analysé et qu'il a reproduit ça pour en faire des pales de ventilateurs. Ça, c'est génial. Tu vois, donc d'un côté, tu as la chaise. Alors certes, tu peux faire une communication parce que c'est une chaise par Philippine Stark pour cartel. Génial. Mais cet objet n'a finalement pas grand intérêt. Alors que là, on est sur quelque chose où l'IA prend sens, où l'objet prend sens. Et je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire, même quand on voit la forme de l'objet et la façon dont il peut être utilisé, donc là, on l'a devant un radiateur, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez un ventilateur qui n'émettra absolument aucun son. Donc là, si vous voulez, ce dialogue subtil entre l'IA, le designer, l'ingénieur pour créer un objet nouveau, tout ça prend sens. Et c'est pareil pour l'impression 3D. Je suis tombé sur des projets très intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait tellement de vidéos sur l'impression 3D. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça, l'épisode numéro 4, donc il y a quelques épisodes, il n'y a pas, enfin, juste avant quoi, on parlait de tout sera fabriqué en 3D. Et justement, je présentais la nouvelle chaussure d'Adidas qui est incroyable, qui va sortir à la fin du mois publiquement parce qu'elle était réservée aux abonnés. Maintenant, elle va sortir officiellement. Je vous conseille de vous la procurer parce que ça a l'air d'être un objet absolument incroyable. Mais on a présenté d'autres objets, notamment on parlait des maisons imprimées en 3D. Finalement, on se disait que ce n'était pas si intéressant que ça. C'était aussi, ça pouvait être un champ d'expérimentation, mais qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas très bien. Mais pour la fabrication de meubles ou pour la fabrication de la chaussure telle qu'on la voit aujourd'hui proposée par Adidas, c'est absolument génial. Donc, en impression 3D, je suis tombé sur ce luminaire justement qui a utilisé la problématique de la gravité pour les machines d'impression 3D par dépôt de matière, les FDM, ce qu'on appelle les FDM. Donc ça, c'est typiquement, il a utilisé une contrainte pour en faire un objet, pour l'utiliser comme un avantage. Donc, on voit ces espèces de déformations, mais ça, c'est une contrainte de l'impression 3D qu'il a détournée pour l'utiliser esthétiquement. Et c'est réussi, c'est super bien, c'est absolument génial. Et quand on regarde il y a quelques années des objets en impression 3D, c'était souvent très complexe, c'était pas très intéressant, on se retrouvait un petit peu avec la même problématique qu'on a aujourd'hui avec l'IA. Et là, on commence à arriver avec des projets d'objets en impression 3D qui sont très intéressants, notamment celui-là, celui-là qui est ce luminaire modulable. C'est basique, c'est assez simple. Le designer a joué sur, le ou la designer a joué sur un principe d'assemblage assez basique où on vient créer sa musique lumineuse avec différents volumes et différentes formes qui sont une fois emboîtés et créent des objets différents. Donc là, on voit bien par exemple dans ce gif. Et c'est très intéressant, c'est mignon, c'est esthétique et en plus, l'avantage de l'impression 3D, c'est quasiment si vous en avez une chez vous, vous pouvez imprimer tous ces éléments-là et recombiner votre luminaire. Donc il y a quelque chose d'assez sympathique. Alors, la seule chose, c'est que ce sont des très belles rendus 3D, des très belles modélisations 3D. Par contre, l'objet, une fois imprimé en 3D, n'aura jamais cette finition-là. Parce qu'en plus, ils disent que c'est imprimé en 3D avec du PLA par dépôt de matière. On ne peut jamais atteindre cette finition-là avec l'impression 3D. Alors jamais, si, mais ça demande énormément de temps d'impression. donc c'est pas... Là, on voit bien qu'on est sur des rendus 3D très beaux, très très bien faits, mais qui sont finalement assez loin de la réalité, mais qui nous permet quand même de comprendre l'intention du projet. Et moi, je trouve ça intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant. Je trouve que l'objet en lui-même est beau, intéressant, ce côté de modularité. Donc là, on est sur des objets simples comme quoi des petits objets simples aussi peuvent avoir leur intérêt. Donc voilà, c'était un peu l'approche que je voulais avoir pour cet épisode de Mes Bricolos. C'est-à-dire, c'était finalement regarder ensemble ces différentes créations, l'aipine, enfin, se concentrer principalement sur l'aipine et justement cette évolution se produit un an après ce qu'il est devenu, pourquoi, comment, et se poser la question à travers d'autres objets qui ont été fabriqués un peu en utilisant les nouvelles technologies et on sent bien qu'il y a une expérimentation, on sent bien que c'est un peu à tâtons, on sent bien qu'on essaye des choses et quand on fait de la création, c'est très important d'essayer des choses, d'expérimenter et tout ce qu'on fait, des fois, ça n'a simplement que valeur d'expérimentation. Ça a pour but d'initier une démarche et je pense que l'aipine avait cet objectif-là, cette intention-là, cette volonté-là et c'est vrai que Dizine, quand ils ont écrit cet article, c'est un article qui est intéressant parce que c'est important de reconnaître dans cet objet cette volonté d'expérimentation et de recherche. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faut admettre que le designer, les créateurs sont souvent dans une bulle et s'éloignent de plus en plus de la réalité du quotidien, ce qui fait que cet éloignement fait qu'on peut créer des objets qui n'ont aucune réalité commerciale. problématique de l'aipine aussi. Et ça, c'est fascinant de découvrir ça. J'espère que dans cet épisode de Mes Bricolos, relativement court, ce sujet vous a plu. Je vous attends dans les commentaires bien évidemment pour en discuter ensemble parce que c'est ça qui est passionnant. Regardez, j'en parle comme ça encore une fois. Ce n'est pas monté. Je fais mes recherches. C'est pour ça qu'on se retrouve toutes les semaines. Si c'était un format qui était monté un peu comme Design-moi un mouton et sa chaîne YouTube où il y a vraiment un travail de journaliste, si vous voulez, je ne pourrais jamais faire des épisodes comme ça toutes les semaines. Donc là, l'idée, c'est que je puisse faire ces épisodes, je peux faire ces épisodes de Mes Bricolos toutes les semaines parce que justement, j'échange avec vous, je discute, je me pose les questions, on découvre les objets ensemble. C'est intéressant, ça nous permet de faire travailler notre curiosité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se retrouve dans les commentaires et pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, c'est le moment de vous abonner. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce petit effet optique. Donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Je ne suis absolument pas aidé par YouTube qui les algorithmes de YouTube s'en foutent complètement d'un mec qui fait des vidéos en français, du Maroc, de Marrakech. Ça n'a absolument aucun intérêt pour lui parce qu'il ne génère aucune publicité, donc aucun gain financier à promouvoir mes vidéos. Donc, la seule façon que ces vidéos soient vues, c'est de les partager, de mettre un petit like, d'en parler autour de vous, de vous les envoyer en WhatsApp, etc. Donc voilà, c'est le seul moyen. Sinon, je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche justement sur l'iPin et donc, c'est le dernier moment de pouvoir vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui s'ouvre devant vous. Allez, et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos à la semaine prochaine. Slam à tous !